Bonjour tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui de deux livres qui doivent paraître à la toute fin du mois d'août, 20 août 2020, dans la collection L'éclat poche. Il s'agit de deux livres de Yonah Friedman, dont nous publions les ouvrages depuis maintenant plus de 20 ans. Le premier est la réédition d'un ouvrage paru en 2004 et qui s'intitule « Vous avez un chien, celui qui vous a choisi ». Je vous en dirai deux mots tout à l'heure. Le deuxième est en fait le premier livre de Yonah Friedman, paru sous une forme renéotée, tapé à la machine, agrafé, en 1958, et qui a eu par la suite de nombreuses rééditions, nouvelles éditions, réaménagées, modifiées, enrichies, appauvries. Jusqu'en 1970, il y a eu six éditions de l'architecture mobile. Et c'est un livre essentiel, je crois, de la pensée d'Yonah Friedman. Nous avions proposé à plusieurs reprises de le republier à Yonah, mais il n'était pas très enthousiaste. Il n'aimait pas trop se retourner sur son passé, comme il disait, il préférait regarder devant lui, inventer une nouvelle chose, rêver de nouvelles choses pour le monde et pour la Terre. Et puis, je lui ai proposé non plus de rééditer la dernière version de 1970 de l'architecture mobile, mais de rééditer toutes les architectures mobiles en un seul volume. De manière à ce qu'on puisse voir comment cette idée essentielle pouvait évoluer, enfin avait évolué, s'était modifiée, s'était enrichie. Et on a donc avec lui rassemblé les six éditions existantes pour en faire une seule architecture mobile, qui paraîtra donc maintenant au mois d'août. Et je crois que c'est ce qui lui avait plu dans ce projet, qu'il a pu voir en janvier, début de cette année, et il était assez content, je crois, du résultat. Et puis en février, Yonah est parti. Il nous a laissés, seuls, sur Terre, comme des imbéciles. Mais bon, il n'a pas pu voir l'ouvrage, mais il a pu continuer de rêver à son architecture mobile. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé, comme vous le savez. Et le livre a été repoussé, et il ne paraît donc maintenant qu'au mois d'août, mais je crois que c'est un livre qui vaut la peine, et où on trouve énormément de choses importantes. Où on retrouve aussi tous les projets, toutes les inventions de Yonah. Il a peu construit, mais il a énormément inventé. Et il y a une grosse partie sur Paris, et en particulier sur ce projet malheureusement non réalisé du quartier des Halles de Paris, que Yonah avait proposé de concevoir de manière tout à fait différente de ce qui existe aujourd'hui, dans la mesure où pour lui, il n'était pas question de détruire les Halles de Baltard. Il fallait les conserver, il fallait les conserver telles qu'elles étaient. Et si on avait besoin pour la modernité, comme on dit, d'une nouvelle ville, moderne, commerciale, etc. Eh bien on pouvait la construire au-dessus, à l'étage. Voilà. Et cette superposition de ville était aussi un moyen de garder la mémoire de ce qu'a pu être le cœur, le ventre de ce Paris que nous avons tant aimé et qui ne nous aime plus beaucoup. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Vous avez un chien est un ouvrage que Yonah a écrit avec sa chienne, Balkis, Balkis, berger d'Auberman, et qui est une sorte de manuel à l'usage des humains. Enfin disons, c'est un peu, oui, comment éduquer son humain, quoi. Comment élever son humain, comment faire qu'il devienne domestique, voilà. Et finalement, ce n'est pas du tout inintéressant pour nous autres humains de voir comment un chien, enfin une chienne en l'occurrence, peut imaginer ce que peut être l'éducation d'un humain. Voilà. C'est très ludique, c'est très drôle, très intelligent, comme peut l'être toute l'œuvre de Yonah Freeman. C'est sous la forme d'une bande dessinée. Et donc ça paraît avec l'architecture mobile à la fin du mois d'août de cette année. Voilà, cette petite vidéo est la première d'une série, enfin peut-être même la dernière aussi, en tout cas si c'est la première d'une série, dans laquelle on va présenter nos parutions. Voilà, on s'était dit que dans la mesure où le contact avec la réalité semble se disloquer chaque jour un peu plus, et que le mode vidéo devient un mode de vie, on allait l'utiliser et le prendre à bras-le-corps, lui tordre le cou, et l'utiliser pour parler de nos ouvrages, pouvoir vous montrer un peu comment on travaille, vous dire de manière un peu directe la manière dont on conçoit les choses et on conçoit les livres, et en espérant que ça vous plaira. Voilà, d'autres ouvrages seront présentés par les auteurs, par les autrices, par les éditeurs, par les éditrices, enfin bon... Et puis on va continuer d'éditer tout ce qu'on pourra. Je vous souhaite une bonne soirée, journée, nuit, je ne sais pas, et merci en tout cas de votre fidélité, et à bientôt. Salut !